bonjour Joël Dicker et merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette rencontre avec plaisir je suis vraiment très heureuse comme je vous le disais c'était le premier livre que je lis de vous et j'étais vraiment passionnée par alors on en parle souvent mais par ce suspense cette histoire j'ai l'impression que j'en ai discuté avec plein de lectrices et de lecteurs pour rentrer dedans c'est impossible de lâcher le livre on est obligé de le lire d'une traite on pourrait limite prendre un jour de congé pour pour le lire et pas le pas les stopper parce que l'impression qu'il ya un moment de bascule où tout s'accélère on a l'impression que c'est des pulsions des pulsations cardiaques qui s'accélère au fur et à mesure et avec un feu d'artifice final et alors ma première question c'était comment allez-vous est-ce que c'est pas trop dur je vois sur les réseaux sociaux vous faites plein plein de choses plein d'interviews plein de rencontres c'est hyper mignon en plus c'est sympa de demander parce que on parle souvent tout de suite du livre on dit on dit comment comment vous avez écrit votre livre ou quelle transpiration est en fait on prend jamais le temps de demander donc merci beaucoup pour cette cette question ça va plutôt bien ça va même très bien et justement parce que le livre est sorti enfin et un livre il ya d'abord une phase mais il ya l'équipe c'est une écriture qui dure deux ans à peu près sur ces deux ans il ya une partie où c'est le début on sait pas très bien ce qui se passe moi j'ai pas de plan donc c'est pas ce qui se passe puis tout d'un coup tout prend forme et à un moment qui est génial parce que tout prend forme et tout fonctionne et tourante et la waaah trop bien et puis après il ya partie de relecture de relecture de recomposition de réécriture de relecture et là quand tu arrives à la fin tu as lu tellement de fois ton texte que tu en peux plus tu connais la fin tu sais tout tu connais les dialogues par coeur donc tu dis ah c'est horrible tout est nul enfin tu as été il ya beaucoup de doute et puis après il part à l'impression il faut attendre 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 et toi tu as qu'une envie c'est que qu'ils soient dehors tu vois que les gens puissent avoir le livre en main qui le lisent est ce que les gens ont aimé est ce que qu'est ce qu'ils ont pensé ce qu'ils ont compris les twist avant enfin tu vois c'est et donc il c'est pour ça je vais bien il est enfin sorti les gens sont en train de le lire des gens l'ont déjà lu j'étais en train de signer hier et quelqu'un me dit ah j'allais c'est super je dis mais vous avez lu quand j'ai dit toute la nuit je l'ai lu et c'est hyper touchant ouais c'est une bonne énergie et du coup vous avez eu plein de retours des lecteurs et des lectrices qu'est ce que ça vous fait aussi de voir que c'est un succès qui est immédiat et dans le sens où on vous fait confiance sur sur votre nouveau roman et c'est une lecture dont on peut pas décrocher en réalité c'est ça nous faire plaisir d'avoir ces retours ça me fait plaisir d'autant plus que il n'y a pas de formule s'il y avait une formule pour écrire un livre qui marche et qui se lit je vous assure que tous les tous les auteurs tous les éditeurs tous les libraires seraient très heureux et c'est ce qui me plaît c'est qu'il n'y a pas de filet il n'y a pas de il n'y a pas de recettes mais il ya un truc très fort que je ressens avec mes lecteurs dans le monde entier d'ailleurs c'est marrant il ya des lecteurs dans des langues que je maîtrise pas du tout et on échange en anglais souvent donc une langue commune mais qui n'est pas la nôtre et à ce lien toujours là c'est du bienveillé c'est de la c'est une bienveillance très forte l'un envers l'autre c'est beaucoup de respect c'est de l'admiration qui est commune parce que les gens lisent mon livre et se mettent dedans et donc ils sont ils me remercient pour ce livre mais moi je les remercie parce qu'ils l'ont lu parce qu'ils l'ont imaginé parce qu'ils ont pris le temps de le faire dans un dans un monde où il ya beaucoup il ya beaucoup de livres qui sortent beaucoup d'autres choses beaucoup de concurrence à la lecture et et le fait d'avoir justement c'est ces gens qui m'attendent qui se consacrent à ça qu'ils aient bloqué une soirée entière pour lire ça me touche tellement que voilà c'est un cercle vertueux qui se nourrit comme ça et qui est moi qui me touche beaucoup vous posez souvent la question mais c'est difficile de définir un genre il ya beaucoup de personnes qui ont parlé d'inspiration de polars américains ou du thriller psychologique suspense comment est-ce que vous pourrez définir un genre ou est-ce que le contraire j'ai discuté avec des lectrices il ya pas longtemps ils me disaient mais en fait il n'y a pas de genre et c'est le genre joel du coeur c'est un genre qui unique qui rentre dans aucune case comment est-ce que vous pourrez définir ce que vous voulez créer à travers non c'est difficile parfois de parler d'un d'un genre pur parce que les genres existent pour définir de façon très générale un texte pour que quelqu'un soit aiguillé on le fait partout on fait tout le temps quand on connaît pas quelque chose un film un livre une pièce on dit mais c'est ça parle de quoi c'est quel genre pour s'aiguiller un peu mais le genre il devrait pas enfermer le genre il donne qu'une couleur il donne qu'une indication mais c'est pas que ça on parle beaucoup de clichés dans l'avenir dans la vie en disant attention ne faisons pas de clichés etc on a besoin de ces clichés parfois pour comprendre immédiatement quand tu es chez le libraire tu dis ça parle de quoi ou c'est quel type de livre il t'aiguille tu dis oui non mais ensuite et heureusement et je crois que c'est ce que la littérature permet on peut tout mettre dedans par exemple moi ce que j'aime dans le genre polar dire quand il ya une enquête ce qui me plaît c'est qu'il ya un fil rouge très clair immédiatement c'est à dire que il s'est passé quelque chose quelqu'un enquête pour découvrir ce qui s'est passé et ce fil rouge qui est très fort parce qu'il est très simple et simple c'est un mot fort parce que c'est difficile d'être simple quant à ce fil rouge fort et simple alors tu peux t'en éloigner complètement tu peux élargir tes horizons de façon incroyable tu peux raconter des personnages mettre des sous intrigues tu peux développer tout ça tu peux même avoir des personnages qui n'ont rien à voir parce que dès que tu sens que tu es parti un peu loin paf tu reviens sur ce fil rouge et je trouve qu'au fond le genre polar est un des genres qui permet le plus de liberté et qui permet d'élargir le plus les horizons de du livre et de ce qu'on lit j'aime bien parler avec les auteurs des premiers écrits tous premiers écrits on voit qu'il ya quand même ce fil conducteur qui est le suspense et essayer de mettre un suspense incroyable dans ces livres là et c'est ce qui nous tient en allait ce qui rend aussi le livre absolument magique est ce que vous avez commencé avec ce suspense dans cette recherche du suspense vous avez toujours écrit sur ces sujets là quels étaient vos premiers écrits c'est une bonne question non mais je crois que les premiers et mes premiers textes sont surtout basés sur les personnages comme ça tu as j'essaie de faire un peu le de retourner dans ma dans ma tête et ce dont je me souviens c'est que c'était des personnages moi j'ai toujours beaucoup aimé dans un livre comme lecteur parce que moi j'ai jamais créé parce que j'aime lire avant tout et j'ai toujours aimé dans un livre une atmosphère dans laquelle on sent bien on se sent en sécurité même s'il va s'y passer des choses dures ou graves ou autre mais je trouve important d'être dans un cadre on dit tout va bien ici tout va bien ici toi lecteur peut-être que les personnages auront des destins plus ou moins difficiles et toi lecteur tout va bien ça moi j'adore parce que je trouve c'est personnel mais comme lecteur je trouve que c'est un des rôles du livre c'est offrir un espace sûr au lecteur qui est déjà agressé dans le quotidien dans la rue par les nouvelles par les infos par ses soucis par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux enfin tu vois on est toujours dans quelque chose qui qui est pas très stable et je trouve que le livre doit offrir une stabilité et puis ensuite l'autre chose importante pour moi ce sont les personnages on va voir des personnages on a envie de fréquenter ça veut dire les deux extrêmes ne fonctionne pas ça veut dire que des personnages trop horribles on les fuit un peu et donc pour moi c'est personnel mais pour moi ça ne marche pas il faut une nuance il faut que les les plus horribles soit au fond sympa quand même il a justement toi ça te met lecteur en conflit et puis l'autre extrême c'est trop sympa trop sympa c'est ennuyeux c'est horrible qui est toujours sympa il va toujours rendre service il est toujours là pourtant non mais arrête donc il doit avoir aussi un côté plus plus sombre et justement dans un animal sauvage ces deux couples avec sophie et avec karine et greg qui sont des personnages qui sont super attachants et en même temps l'impression que il ya la façade et l'apparence que sous l'apparence une vérité qui va éclater et son personnage qui justement sont pas lisse oui énormément d'aspérité beaucoup de relief comment est ce que vous avez trouvé ces personnages mais c'est là c'est la vraie vie personne n'est lisse et on parlait de réseau avant et instagram le premier que j'utilise beaucoup et qui a des vertus aussi un tu vas de pouvoir être de pouvoir parler de parler de livres de pouvoir être en lien avec des gens dans le monde entier c'est génial mais il ya aussi ce côté de l'image on a le sentiment mais c'est pas la faute de instagram c'est la faute de nous êtres humains qui en avons fait ce qu'on en a fait d'être toujours dans une dans une forme de paraître toujours paraître mieux que ce qu'on est ne serait ce que l'essor incroyable des filtres juste à tu vas de se dire on est rentré dans un monde on a on est convaincu aujourd'hui que tel qu'on est on n'est pas assez bien et la photo qu'on voit donc notre réalité ce qu'on est vraiment c'est quand même très violent ce qu'on est en vrai n'est pas assez bien pour les autres et donc je vais me filtrer je vais mettre un filtre sur moi pour après être différent pour correspondre à des standards des critères de beauté esthétique à des canons de beauté qui sont ceux des autres et pas les miens on devrait être capable de se dire c'est difficile mais de se dire eh ben je suis comme je suis et je suis très bien et on devrait être capable d'être avec des gens qui nous font sentir comme comme ça et qui nous font nous sentir bien comme on est et je dis tout ça parce que justement ces couples là ce qui représente c'est un peu ça ils sont dans les dans les apparences ils sont dans les apparences dans ce qui renvoie et renvoie des couples qui vont pour le mieux et tout va bien et il n'arrive pas à s'ouvrir ni avec eux entre ni avec les autres de ce qu'ils ressentent qui en fait c'est normal de parler bien aussi c'est pas très grave ça passe mais il faut en parler et puis ils sont dans les apparences qui sont l'autre pendant des apparences c'est ce que les gens fantasment sur nous donc ce sont des apparences malgré nous c'est pas une image qu'on essaie de créer c'est les gens qui projettent et qui sans nous demander disait mais lui genre ça a l'air trop bien on le fait tu vois mais sa vie doit être génial ça doit être trop cool et je rêve d'être comme lui ou d'avoir sa vie et puis en fait on est loin d'imaginer là là la réalité de cette personne est justement sargent l'idée de transparence on voit on a une sorte de transparence aujourd'hui on a l'impression de tout montrer de tout révéler de tout dire et au fond ça cache une vérité qui est assez triste alors c'est plus ou moins tragique et on le voit à travers la métaphore de la maison de verre de ce couple ouais j'ai trouvé ça absolument merveilleux d'avoir cette idée d'une maison où on a l'impression qu'on peut voir toute leur vie on voit même jusque dans leur chambre à coucher c'est le but aussi du personnage de gregg et ce qui est ce qui est formidable c'est que on a l'impression de voir et au contraire on est loin d'imaginer ce qui se passe réellement dans cette maison où il passe au coeur de ce couple là comment est ce que vous avez trouvé cette métaphore de la maison de verre c'est une maison de verre qui en plus est entourée par la forêt donc en partie on imagine une idée d'un endroit où on est en sécurité oui tout est en verre mais il ya une bulle de protection autour qui empêche de voir et qui nous protège ce qui dans le livre j'en dis pas trop ce qu'on livre on se rend compte page 10 donc ça va vite que c'est pas le cas puisque sophie est dans sa maison elle boit un café à la fenêtre elle regarde dehors il ya cette forêt elle regarde juste comme ça il ya en fait dans la forêt cachée quelqu'un qui la regarde tous les matins elle est donc la maison de verre au début c'est ce sentiment d'être que tout va bien qu'on est en sécurité partout tout le temps qu'on peut se montrer et puis peu à peu justement ça devient l'objet des apparences dans ce qu'on montre de nous mais dans aussi ce que cette personne qui vient le matin et qui observe imaginer fantasme de ce qu'ils voient de ce qui se passe parce qu'on a l'image mais pas le sens c'est à dire qu'on voit des choses qui se passent mais on n'entend pas évidemment et dans cette idée aussi du couple c'est une idée qui est évidemment principale dans ce moment là c'est un sujet qui est assez fréquent en ce moment en tout cas on voit par exemple avec anatomie d'une chute beaucoup parler de lui en ce moment avec cette idée de montrer la complexité de l'image que va renvoyer un couple on le voit il ya des scènes où karine et greg qui disent mais qu'est-ce que j'aimerais être sophie et herpas enfin c'est sont jaloux ils vont idéaliser ce couple là est ce que justement c'était aussi cette idée dans ce moment là de parler de l'image du couple de la manière de se mentir les uns les autres peut-être assez proche l'image qu'on renvoie aussi de se mentir à l'intérieur même du couple l'importance d'avoir des secrets l'importance d'avoir séparer aussi une mensonge c'est une relation qui est très nuancée dans ces deux couples oui mais c'est vrai qu'il ya aussi là dans ce livre la question de ce qu'on raconte de ce qu'on se raconte pas et l'incapacité à se parler et dans ce livre sans en dire trop évidemment mais il ya il ya deux couples qui se font face et ces deux couples vont vivre un écueil qui est un peu le même là l'un des deux dans chacun des couples via un moment de sa vie où il a des envies il a une pulsion il a des sensations il a des sentiments qu'il qu'il tracasse qu'il taraude qu'il ronge un peu qu'il brûle un peu aussi mais il va pas en parler il va le garder pour lui dans l'un c'est sophie dans l'autre c'est greg et de pas en parler à leur conjoint ça va créer justement ça va rendre ce feu encore plus brûlant ça va créer une incompréhension entre les deux et puis il ya ceux qui seront capables justement on est d'en parler l'autre être à l'écoute et de surmonter ça et un autre couple qui sera pas capable de le faire de la même façon spoiler alert je marche en les oeufs là aussi je me suis dit surtout pas que je dévoile la moindre chose et il ya aussi cette part d'animalité c'est forcément dans le titre un animal sauvage et vous parlez aussi des animaux sauvages de viscontini et plein de références et enfin qu'est ce que vous avez voulu les mots sauvages c'est inventaire oui oui bien sûr oui c'est ça je précise pour l'air c'est bizarre je trouve pas mais qu'est ce que vous avez voulu dire aussi à travers cette animalité il ya plein plein de références alors j'ai noté plein de choses mais des références à la chasse le chasseur qui tenait sa froid la chasse ne se termine jamais avant la mise à mort et cette référence sans cesse à l'animal sauvage qu'on a au fond de nous qui tend à révéler notre vraie nature et qui au final ne peut pas se cacher ne peut pas se gommer ne peut pas s'abîmer et qui finit toujours par faire surface oui qui ne peut pas et qu'on devrait pas au fond et cet animal sauvage c'est aussi un rappel de l'instinct qu'on a en nous l'instinct primitif c'est animal on a en nous cet instinct qui est le même moment on est cependant la seule chose qui ne change pas du monde est jusqu'à notre mort on a cet instinct qui est à son potentiel le plus haut quand on est parce que on est un petit bébé très inconscient encore mais on a cet instinct qui nous permet de vivre de survivre de se mouvoir et plus on plus on grandit plus les années passent plus cet instinct est confronté à l'autre à nos parents à notre famille à des enseignants qui vont donner leur avis que mais tu es sûr de faire ça comme métier mais ça c'est pas un métier vraiment est-ce que tu es sûr de ça et on commence à perdre notre notre rapport à cet instinct et on l'écoute de moins en moins et on devrait l'écouter plus souvent parce que des fois on sent les choses et des fois on a un sentiment là dans le ventre on sent que c'est ce qu'on devrait faire ou ce qu'on ne devrait pas faire et on sent que c'est le bon choix de le faire ou pas on sent que c'est la décision à prendre et on s'écoute pas et on va demander mais qu'est ce qu'on pense on va aller interroger les autres il faut s'écouter ça aussi que ça raconte un peu c'est que il faut s'écouter absolument parce qu'on a qu'une vie est ce que vous pensez qu'écrire au fond c'est une manière de révéler à ce vrai instinct veut repartir à sa vraie nature est ce que c'est un moyen pour vous vous avez l'impression de renouer avec avec une vraie nature c'est une question je sais pas si je renoue avec mon instinct quand j'écris je suis dans l'instinct évidemment parce que ça se base sur rien d'autre que mes sensations que mon sentiment quand je décide qu'une idée est bonne et que je garde donc elle est pas bonne et que je les garde pas c'est pas il n'y a pas de preuve il n'y a pas une expertise il n'y a pas un calcul c'est juste de l'instinct donc c'est un travail qui se fait par l'instinct vraiment ça oui mais ça me permet surtout surtout de renouer avec le plaisir avec cet enfant à l'intérieur de moi qui rêve quand on est enfant c'est extraordinaire parce que les enfants ils ont cette capacité à imaginer très fort tout en sachant que c'est pas vrai mais les enfants on les met dans un parc ils disent l'herbe c'est l'eau le banc c'est le bateau pirate attention le bâton c'est le crocodile et si tu tombes dans l'eau le crocodile te mange et ils sont tout à fait conscients que c'est du gazon que c'est un banc que c'est un bâton ils sont conscients de tout ça mais ils arrivent à imaginer comme si comme si c'était vrai et cette sensation là elle est très forte elle est très saine parce qu'elle permet à un moment donné de s'extraire de sa réalité et dans une autre réalité plus réconfortante plus amusante ou enfin plus tout et le livre il permet ça ce qui me plaît quand on lit un livre c'est que l'adulte qui lit est en est en connexion avec cet enfant à l'intérieur de lui cet enfant qu'il a été et l'imagine et on lit un livre on imagine qu'on est dedans on voit les personnages et on dit je suis dedans et c'est ça on est rentré dans le livre et on le porte et on imagine et on vit une expérience qui est forte parce que dans l'impression que tout a existé vraiment est ce que ça vous avez ressenti alors c'est une question plus classique sur des inspirations par exemple les livres qui vous ont marqué et qui vous ont fait sentir ce besoin d'exprimer alors d'écrire ces livres de cette manière avec cette manière de plonger dans un univers où on est bien on est confortablement installé on n'a pas envie de sortir de ce livre là c'est quelque chose qui revient aussi souvent beaucoup de lectrices et de lecteurs à propos de vos livres c'est qu'on n'a pas envie de les quitter la dernière page c'est une souffrance non c'est terrible et du coup est ce que certaines inspirations vous ont mené vers ce chemin là oui tous les livres que qui me procuraient ce sentiment là ce que je veux dire c'est que les exemples que je peux donner ou les livres que j'ai beaucoup aimé en général me font dire bon ben tout a été écrit tu vois quand tout cas moi quand je lis un très bon livre je dis il faut que j'arrête ce livre est tellement bien tout est là dedans l'inspiration elle vient après elle vient dans un deuxième deuxième temps mais pour moi les livres qui sont qui reviennent le plus à ça selon moi de nouveau comme lecteur c'est agatha christie c'est conan doyle où tu rentres dans un monde était tout installé dans le monde et c'est souvent tellement fort que l'intrigue elle même compte un peu moins que le reste tu lis tu découvres tu vois quand tu vois tu es à l'homme tu sens la brume et il ya un visiteur qui vient et il ouvre la porte et on le décrit et on sait nous lecteurs quand on a déjà des indices qui nous échappent qui sont devant nous alors que c'est un livre mais on voit tout ça et charles comme je lui a déjà toujours il a vu qu'à la poignée de sa canne au pommeau de sa canne il a fait telle université donc il vient de tel endroit il a vu un billet de train qui dépasse de sa poche il a tout vu et il ya une ambiance qui s'installe et on a on a envie d'être dans cette ambiance et moi ce sont les deux auteurs qui m'ont vraiment le plus marqué pour ça c'est qu'il ya toujours un crime il ya toujours il se passe toujours quelque chose d'un peu grave mais on est toujours dans une ambiance on se sent bien une douceur finalement dans laquelle on s'installe complètement ouais et aussi la douceur de ce livre là en tout cas un grand grand merci pour cette rencontre j'ai été très heureuse de pouvoir vous rencontrer et je remercie évidemment les éditions rodin et rosy en walsh pour cette belle rencontre et bon courage pour tout ce que vous avez prévu tous vos trajets pour toutes vos rencontres et dédicaces et j'espère à très bientôt merci à très vite au revoir